Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des choses qu'il faut éviter de faire quand tu t'entraînes dans une salle de sport. Quand tu t'inscris dans une salle de sport pour la première fois, il y a certainement des choses que tu ne sais pas et que tu ne connais pas. Ça peut être directement lié à l'entraînement en lui-même ou même à l'attitude à avoir dans une salle de sport. Je vais donc te partager 5 choses que tu dois éviter de faire pendant que tu t'entraînes mais aussi vis-à-vis des autres personnes qui s'entraînent. La première chose, ça va être de ne pas monopoliser une machine si tu ne l'utilises pas. Ça semble quelque chose de normal mais malheureusement c'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent et ça, ça fait vraiment chier les autres pratiquants qui ont besoin d'utiliser cette machine. Si tu fais un super 7 dans ce cas-là, ça peut se comprendre, alors à ce moment-là tu peux t'arranger avec la personne qui a besoin de la machine. Mais si ce n'est pas le cas, juste utilise la machine que tu as besoin. Et même d'ailleurs dans ce point-là, je vais rajouter aussi de si jamais tu utilises une machine, évite de rester pendant 15 minutes à regarder ton téléphone, à rien faire. Parce que ça c'est vraiment quelque chose qui fait chier la personne qui a besoin d'utiliser la machine. Et je te parle de ça parce que ça m'est déjà arrivé personnellement. Je pense que toi qui regarde la vidéo, je pense que tu peux aussi t'identifier un petit peu dans cette situation. Je me rappelle que j'avais besoin d'une machine, je pense que c'était la machine pour le dos, le lat machine, le tirage pour travailler le dos. Et le gars, je lui avais demandé combien de séries il lui restait, je pense qu'il ne lui restait pas grand-chose, il lui restait juste une ou deux séries. Donc je me suis dit, je ne vais pas commencer un autre exercice, je vais juste attendre qu'il termine. Donc le gars, il faisait sa série, puis il prend son temps de pause. Mais son temps de pause, il n'y a pas duré 1 minute, 1 minute 30 ou 2 minutes. Son temps de pause, il a duré 5, 6, 7, voire peut-être 10 minutes. Parce qu'il était occupé sur son téléphone, je ne sais pas, il était sur Facebook, Instagram ou occupé de texter, j'en sais rien. Et ça, ça m'a vraiment foutu les nerfs parce que moi, j'avais besoin de cette machine. Et à ce moment-là, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de lui faire une prise de catch. Mais je me suis retenu. Ce qui va m'amener au deuxième point dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Et la deuxième chose, la deuxième attitude qui est chiante et qu'il faut éviter de faire dans une salle de sport, c'est les gens qui parlent tout le temps. Alors, j'ai rien contre avoir une discussion parce que moi, j'aime aussi discuter, je suis quelqu'un de très sociable. Mais il y a un temps pour gérer la discussion. Et il n'y a rien de plus chiant de se faire interrompre pendant son entraînement par quelqu'un qui parle tout le temps. Et surtout, quand c'est une longue conversation, c'est chiant parce que du coup, tu ne respectes pas tes temps de repos. Tu prends des temps de repos qui sont beaucoup trop longs. Et du coup, tu perds en concentration. Tu es moins impliqué dans ton entraînement. Et ça laisse le temps aussi à ton corps de se refroidir. Donc, si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, essaye juste de te modérer un petit peu. Si tu parles avec une personne et que tu vois que cette personne n'est pas vraiment réceptif à la conversation, ça veut dire qu'elle n'a pas envie de discuter et qu'elle a juste envie de faire sa série tranquille. On va passer maintenant à la troisième chose. Et la troisième chose qu'il faut éviter de faire en salle de sport, c'est de négliger l'échauffement. Quand tu t'entraînes, je vais prendre l'exemple du développé couché. Tu ne vas pas arriver comme ça sur le banc et mettre 100 kg directement. Tu vas devoir passer par un échauffement graduel. Ça veut dire que tu vas commencer barre à vide. Après, tu vas rajouter des poids petit à petit jusqu'au moment où tu atteins ta charge de travail. J'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. J'avais fait une parenthèse sur l'échauffement. Mais j'en parle encore aujourd'hui parce que c'est vraiment très important l'échauffement pour éviter les blessures. Mais aussi, ça va améliorer tes performances. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui négligent l'échauffement. On va passer maintenant à la quatrième chose. Et la quatrième chose qu'il faut éviter de faire en salle de sport, c'est de se laisser emporter par son égo. C'est le genre d'erreur qui touche pas mal de pratiquants. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui se laissent influencer par leur égo. Ils veulent mettre des grosses charges pour impressionner les autres. Et finalement, quand ils font l'exercice, ils ont une technique dégueulasse. Et là, le risque de blessure est quand même pas mal élevé. Laisse l'égo en dehors de la salle. Ne fais pas des choses que tu n'es pas capable de faire. Ou alors, ne fais pas des choses qui sont dangereuses pour toi juste pour vouloir impressionner les autres. Et ça, ça veut pas dire qu'il faut pas se dépasser ou ni essayer de nouvelles charges. Mais il faut juste savoir faire la différence entre les deux. La cinquième chose que certaines personnes font et qui m'énervent, c'est les personnes qui ne rangent pas leur poids. Je pense que tu as déjà vécu ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive assez souvent, malheureusement. Et qui emmerde tout le monde. Il n'y a rien de plus chiant de chercher après des poids qui ne sont pas rangés. Je me rappelle une fois, je devais faire un exercice. C'était... Je me rappelle plus quel type d'exercice c'était exactement. Mais je me souviens que c'était les haltères de 40 kg. Donc, je cherche les haltères de 40 kg. Enfin, je vais vers le rack où il y a normalement les haltères de 40 kg. Et j'en vois qu'il n'y en a qu'une seule sur deux. Et du coup, je fais, merde, elle est où l'autre haltère ? Je cherche. Je cherche après aux alentours du rack. Je ne la trouve pas. Et finalement, après 10 minutes de recherche, l'altère, elle était à l'autre bout de la salle, près des cours collectifs. Je sais, mais comment elle a pu se retrouver là, cette haltère ? Donc, s'il vous plaît, rangez vos poids quand vous vous entraînez. Ça va te rendre service. Mais ça va aussi rendre service aux autres. Et il n'y a rien aussi de plus agréable de s'entraîner dans une salle qui est bien rangée. Donc, voilà, je viens de te citer les 5 choses que tu dois éviter de faire en salle de sport. Si toi, tu connais une personne qui fait ce genre de choses à la salle de sport, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Ça va certainement l'aider. Moi aussi, j'ai fait des erreurs tout au long de mon parcours en musculation. Et je risque peut-être d'encore en faire dans le futur. On ne sait jamais. Mais voilà, moi, je voulais juste te faire cette vidéo pour justement te partager mon retour d'expérience. Afin que tu puisses éviter, toi, de faire des erreurs aussi. Il y a certainement d'autres choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo et qu'on pourrait rajouter. D'ailleurs, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire pour qu'on en discute. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Ça ne te coûte rien. C'est gratuit et c'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501